La Rocket Sup Darnwind Pro, c'est la board dont vous allez le plus servir dans votre quiver. Elle a été initialement développée pour du Sup Darnwind, mais une fois qu'on l'a à l'arrière de la voiture, on se rend compte qu'on s'en sert pour beaucoup plus que ça. C'est une board qui a un décollage très facile, une bonne glisse, donc ça permet de décoller dans très peu de vent en wing. Pareil quand il y a des micro-rouls, des vagues qui déferlent le pas, par exemple en fin de swell ou à marée trop haute. C'est une board qui va permettre de décoller et de quand même surfer. En flat water start aussi, elle est très intéressante, très efficace, notamment pour l'entraînement physique, le pumping. Dans la R&D, on a clairement donné la priorité à la glisse sur son shape. Pourquoi ? Pour pouvoir rendre plus accessible la pratique du Sup Darnwind. À la base, le décollage, ça reste la partie la plus physique, la partie la plus technique. Donc on a vraiment voulu faciliter la glisse pour rendre la discipline du Sup Darnwind accessible. Et évidemment, ses avantages se retrouvent quand on est en wing dans moins de 10 nœuds, moins de 12 nœuds. On va pouvoir facilement pomper avec la wing, prendre de la vitesse et décoller. Le fait qu'elle glisse, ça ne veut pas dire qu'elle va être ultra instable. On a vraiment voulu faire une board et un shape qui restent accessibles. On a vu beaucoup de boards sur les réseaux sociaux pendant qu'on développait les nôtres, qui avaient l'air magnifique et top, mais on s'est dit voilà, là il n'y a qu'un Hawaiian 70 kg athlète qui peut tenir dessus. Donc on n'a vraiment pas voulu faire ça. Ça reste une board accessible. Elle a un outline avec des rails très carrés, très parallèles. Donc ça, ça va vraiment faciliter l'équilibre droite-gauche. Ça va vraiment faciliter le row à la rame. On a un volume avant-arrière qui est très bien équilibré aussi. C'est à dire qu'on va pouvoir, en phase de décollage, vraiment mettre du poids sur l'avant pendant qu'on rame ou pendant qu'on pompe la wing. Elle ne va pas enfourner. Au contraire, elle va glisser et prendre de la vitesse vers l'avant. Et aussi, on a un équilibre du rider sur le volume qui fait que la position de nos pieds pendant la phase de décollage, ça va rester à peu près la même pendant la phase de ride. Donc on aura pas ce déséquilibre où on doit bouger les pieds une fois qu'on a décollé. Donc tout ça, ça en fait vraiment une board qui est accessible. Il ne faut pas avoir peur de partir sur ces supes, même pour des niveaux intermédiaires débutants. Le fait qu'elle soit accessible, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait une board performante. On a quand même, grâce aux caractéristiques que j'ai citées plus tôt, on a quand même une board qui a un très bon ratio stabilité-volume. Donc on va pouvoir partir sur peu de volume. Donc on va avoir une board qui reste ultra maniable, ultra légère, avec vraiment des bonnes sensations en l'air. On s'est aussi rendu compte qu'une board longue et étroite, ça offrait une meilleure sensation en l'air, une meilleure maniabilité qu'une board qui était courte et large. On a, comme toutes les boards F1, on a essayé de garder l'épaisseur assez limitée. On a aussi creusé le pont pour pouvoir rapprocher les pieds du foil. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, parce que ça offre des bien meilleures sensations, en fait, et un bien meilleur contrôle de notre foil, de nos courbes. En plus de ça, on a une construction HD Foam Carbon Composite, qui rend la board ultra légère. La 6,7 98 litres, elle pèse un peu plus de 5 kg, ce qui est vraiment léger pour un SUV. Comment choisir sa board ? On conseille que les débutants, ils prennent au moins de 40 litres au-dessus de leur poids. Donc si vous faites 80 kg, vous allez viser une board dans les 120 litres. Un intermédiaire, il va pouvoir descendre à 30 litres au-dessus de son poids. Un expert, il va faire ce qu'il veut de toute façon, parce qu'il va pouvoir prendre la board, sa board, son volume habituel. Et après, ça dépend vraiment de la discipline que vous voulez faire. C'est-à-dire que si c'est vraiment une board, vous n'allez pas faire du SUV, mais que de la wing, vous pouvez partir sur votre volume habituel. Si vous êtes déjà très fort en SUV, même sans avoir fait de SUV foil, ça vaut aussi le coup de prendre le volume que vous prenez d'habitude. En termes d'exemples de quiver, moi, par exemple, je fais 70 kg. Dans mon coffre de voiture, j'ai une 4x2 rocket surf qui va me servir pour la wing vent fort, le surf foil, le dock start et une 6x7x20 Darnwing Pro qui va me servir pour le SUV Darnwind, la wing en dessous de 15 nœuds, 15-18 nœuds, les micro-vagues et faire des flat water start pour s'entraîner. Voilà, donc avec tout ça, ça ne me permet d'avoir qu'une wing en 4x2 et en 3 mètres, pas plus. Et du coup, c'est un quiver ultra versatile où on peut tout faire avec deux wing, deux boards.